... Bon début de semaine à vous, voici la charpente de ce journal. Les candidats retenus à la cause de la présidentielle sont connus depuis ce week-end. A daté de ce lundi 27 août, les 6 candidats invalidaient à la présidentielle en 48 heures pour déposer leur recours à la Cour constitutionnelle. Question pour eux de trouver gain de cause à leur évendication. Et puis le chef de l'État congolais a pris part à l'investiture de nouveaux présidents zimbabweens Emerson Mangagwa. Ce dernier a juré fidélité à la constitution de son pays et s'est engagé à la défendre mais aussi à protéger et à promouvoir les droits zimbabweens. A son arrivée à cette cérémonie, Joseph Kabila, que l'on considère désormais comme père de la démocratie, a été acclamé pour son respect de la constitution. Enfin, décès de John McCain, sénateur américain, suite à un cancer du cerveau depuis le 25 août dernier. Son décès dû à son arrêt personnel des traitements médicaux a suscité beaucoup de réactions, notamment celui du président américain Donald Trump et de Barack Obama, son successeur. Les yeux de Congolais sont depuis ce lundi 27 août 2018 rivés sur la cour constitutionnelle où les six candidats à dossier invalidé pour l'élection du président de la République doivent déposer leur recours. En croire le rapporteur de la CUNI, Jean-Pierre Kalimba, ces six candidats ont vu leur candidature déclarée irrécevable pour non-conformité aux conditions d'éligibilité, en violation des dispositions légales, spécialement les articles 72 de la Constitution, 9 et 10 de la loi électorale. Le recours à la cour constitutionnelle est à ce point important, dès lors que cette structure est une instance fêtière de juridiction congolaise, surtout en ce qui concerne les contentieux électorales. Au regard de son statut de juge électoral, la cour constitutionnelle est mise à contribution par les candidats à dossier invalidé afin d'espérer trouver gain de cause à leur évendication. Ce qui rentre, souligne-t-on, dans leurs droits garantis par la loi. Il s'y est de signaler que, parmi les candidats invalidés, il y a l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo, trois ex-premiers ministres, notamment Antoine Guizenga, Adolfo Mouzito et Samibadibanga. La CUNI a justifié sa décision par plusieurs motivations. Invalidation des candidats présidentiables par la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Pierre Bemba Gombo réagit et parle des injonctions que le pouvoir en place aurait données à la CENI. Il a fait savoir à nos confrères de TV5. Décision qui est motivée par uniquement des questions politiques. La Commission électorale n'a pas fait son travail en analysant les faits et le dossier, mais a suivi des injonctions qui leur ont été données par le pouvoir en place pour simplement disqualifier ma candidature. Je n'ai pas été condamné pour corruption. J'ai été condamné au premier degré pour subornation. Admettons même que ce serait très beau corruption, l'affaire est au niveau de la première instance. La loi parle bien d'une condamnation définitive. Cette chambre de première instance me permet d'aller en appel selon les procédures même de la CPI. Donc tout ceci est simplement voulu dans cet amalgame pour pouvoir disqualifier un candidat. C'est tout. Nous sommes en train d'évaluer avec mon équipe la possibilité de faire un recours. Pour autant qu'on puisse bénéficier d'une totale décision indépendante une fois de plus. Donc l'évaluation est en cours. Pour rappel, la Séné a rejeté le vendredi 24 août six candidatures à la présidentielle, dont celle de l'ancien vice-président et ténor de l'opposition Jean-Pierre Bemba. La centrale électorale le reproche d'avoir été condamnée par la Cour pénale internationale en mars 2018 à un nom de prison et aussi de payer 300 000 euros d'amende dans une affaire annexe de subornation des témoins. La commission électorale nationale indépendante Séné a déclaré recevable 15 1222 candidatures des députés nationaux sur les listes de 15 505 reçues. C'est ce cas indiqué un communiqué de la Séné publié dans la nuit du vendredi 24 août. Par contre, 283 candidatures ont été rejetées en raison des candidatures multiples ou encore non conformes aux conditions d'éligibilité en application des dispositions de la loi électorale. La Séné renseigne également que les listes provisoires des députés nationaux ont été publiées au secrétariat exécutif provinciaux et aux antennes de la Séné le 110 25 août 2018. Les contestations relatives à la validité de candidatures sont portées devant la Cour constitutionnelle dans les cinq jours suivants la publication des listes provisoires par cette institution électorale, signalant que la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour rendre ces décisions. La Séné, de son côté, publiera les listes définitives le 19 septembre, ce, en application des articles 27 et 108 de la loi électorale. Félix Kabangénoumbi poursuit sa sensibilisation dans le Okatanga. Après la communauté politique, il a rencontré la communauté Loubam. Avec cette communauté sociologique, le ministre de l'aménagement du territoire a parlé des enjeux de l'heure, notamment la décision du chef de l'État de ne pas briguer un troisième mandat et du choix. D'Emmanuel Ramazan-Echadari comme candidat du FCC. La communauté Loubam a d'ailleurs promis de soutenir ce choix de Joseph Kabila Kabangé. Nous avons échangé avec la communauté Loubam sur l'importance de la décision prise par le président de la République de pouvoir respecter la constitution. Et la communauté a salué avec joie cette décision, dans ce sens qu'elle élève encore davantage sa propre communauté. Et nous avons partagé sur le choix. Fait par Joseph Kabila Kabangé sur Emmanuel Ramazani-Echadari. Il était important parce que vous savez, à Kinshasa où nous sommes, et même ici à Loubamachi, n'importe qui, prend la parole et parle au nom de la communauté. Au nom de la communauté katanguese. Faire connaître le dauphin et l'écriture de son choix a été un net motif de cette rencontre de Félix Kabangé Numbi avec la communauté Louba. Le ministre Kabangé a aussi souligné le fait qu'il n'est pas en pleine campagne car le FCC respecte la loi électorale et doit être le premier à le faire, à l'image de son autorité morale, Joseph Kabila Kabangé. Dans un état qui se veut sérieux et de droit, la consolidation de la démocratie passe par le respect de la loi. Et ce, dans toute sa hiérarchie, si l'on veut œuvrer pour l'avènement des institutions fortes. Cependant, en République démocratique du Congo, nombreux sont les opérateurs politiques, voire ceux de la société civile, qui semblent ignorer le principe du droit qui soutient que la loi est dure, mais c'est la loi. Celle-ci étant impersonnelle, doit s'appliquer à tous, sans considération du statut ou positionnement social de qui que ce soit. Réjettant les implications de ce sacro principe, en RDC, l'interprétation des lois est donnée comme à géométrie variable. Pour les uns, la force est à la loi, tandis que pour les autres, c'est la loi de la force qui prime. Tel est le constat réalisé à partir des réactions des uns et des autres au lendemain de la publication par la centrale électorale de la liste provisoire des candidats aux législatives et à la présidentielle du 23 décembre 2018. Six candidats à la course présidentielle, au terme de cette publication, ont vu leurs dossiers invalidés. Certains des candidats invalidés, tant pour les élections législatives, provinciales et nationales, que pour l'élection du président de la République, ont donné l'impression de l'injustice de la loi ou encore de subir une punition infligée avec partialité. Ce, en ignorant que, dans son caractère impersonnel, la loi est faite pour protéger non seulement les institutions, mais aussi de garantir à chaque citoyen ses droits et dévoires dans une société harmonisée. Malheureusement, en République démocratique du Congo, nombreux sont ceux qui n'acceptent la loi que lorsqu'elle leur est favorable. Si cette loi est en leur défaveur, elle devient injuste et tous les moyens sont bons pour diaboliser ceux qui la font appliquer. Étant donné que la sportivité démocratique n'est pas encore bien établie dans le chef des Congolais, en RDC, la loi ne semble pas avoir la place qui est la sienne. Là où elle s'est réinspectée, elle semble se faire marcher dessus au pays de Joseph Kabila et ce, depuis des décennies. Tout de même, il est lieu de reconnaître la bravoure du président de la République qui vient de se soumettre à l'article 70 de la Constitution qui limite à deux le mandat présidentiel. Les jeunes leaders de l'ex-Bandoudou accordent leur soutien aux candidats du Front commun pour les Congos Emmanuel Ramazan-Nichadari. C'est ce qu'ils ont fait savoir les week-ends derniers lors d'une rencontre que les élus du Grand Bandoudou ont organisée à la Foire internationale de Kinshasa-Afrique. Selon Obé Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle et cadre du FCC, les Grands Bandoudou doivent rester unis autour de Joseph Kabila et de son dauphin Emmanuel Chadari pour la victoire à la présidentielle du décembre prochain. des politiciens qui voulaient sans le compte de nos crimes et de la province de Mali. Et pour qu'on parle de l'avantage de nous, il faut que nous soyons unis, que nous travaillons par la coercion et l'unité d'aujourd'hui, l'unité d'aujourd'hui jusqu'au 23 de décembre, jusqu'après le 23 de décembre, c'est au sujet d'une réalité, le prochain président de la République. Je parle de la ramazane de Chadar. Il y a des gens qui vont faire la campagne électorale en 2006, ils vont faire la somme, ils vont faire couper les pieds, conserverhoes, les pieds, les pieds. Il y a donc même des Быle qui dit par le même et qu'on le vise les provisions donner sa place pour ne pas avec qu'ils le avocène à toute il a été aujourd'hui il y a l'an attiré C'est la même réalité nous qui avons besoin de Président de la République. Après le 23 décembre, les amis Ramazan de Chattah. Sous-titrage ST' 501 Jean Kingunda, doyen des députés PPRD du Quilou, a quant à lui indiqué que sa province portera haut Emmanuel Ramazane Chadari jusqu'au fin fond de la province pour qu'il soit élu président. Le Grand Bandoundou, à travers cette grande plateforme que nous sommes en train de construire, a un objectif, celui de respecter la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabangé, qui a désigné Emmanuel Ramazane Chadari comme candidat de la majorité présidentielle du Front commun du Congo à la magistrature suprême lors des élections présidentielles de 2018. Nous pensons qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est temps pour nous, le Grand Bandoundou, de nous mettre ensemble, en unité, en communion, pour que nous puissions porter cette candidature comme étant notre. Et nous ne la portons pas qu'au niveau des notables, des hommes politiques hier, mais nous la portons au niveau de la jeunesse, nous allons la porter au niveau de la femme, la femme rurale, la femme à Kinshasa. Et cette candidature sera défendue, elle sera présentée jusque dans les fins fonds et les recoins de la grande province de Bandoundou, ou l'ancienne grande province de Bandoundou. Nous voulons cette plateforme du Grand Bandoundou, une réalité politique. Et nous aimerions que nos jeunes, nos mamans, nous-mêmes, nos tables, qui avons dans le passé marché un peu dans l'aveuglement, nous puissions aujourd'hui nous lever comme un seul homme et que nous puissions construire notre province autour d'un pouvoir qui s'exerce dans le pays. C'est concerné Emmanuel Ramazane Chadari, n'a eu que des mots de remerciements assurant que l'heure n'était pas encore au discours. C'est important qu'on va prononcer le discours. Ce n'est pas encore autorisé, mais n'a fait si merci, merci Miki d'abord, n'a moni galagaille au béminaire de Bébineau. Merci Miki d'abord, 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 merci Miki d'abord. Mais oui, c'est pourquoi nos hommes ont un soutien du président de la République. Effectivement, mon conciercier à l'objet, pour le moment, je ne peux que vous dire merci, 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 merci. Merci, 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 merci. 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 l'immense présente dans les stades composé de milliers de ses partisans et de chefs d'états africains Emerson Nangagwa a juré fidélité à la constitution du pays. Les successeurs de Robert Mugabe s'est engagé à défendre la constitution, à protéger et à promouvoir le droit du Zimbabwe avec l'aide de l'éternel. Le nouveau magistrat suprême de Zimbabwe a aussi annoncé l'enquête sur la répression meurtrière de la manifestation post-électorale du 1er août qui a fait 6 morts tout comme sur le trouble consécutif à la proclamation de sa victoire. Celui-ci a convié ses compatriotes à tourner la page des élections et à se mettre au travail pour redresser l'économie en ruine au Zimbabwe. Présent à cette cérémonie, le président Kabila a été acclamé dès son entrée, preuve de son respect de la constitution de son pays, message qu'il a également envoyé au chef d'état présent à cette cérémonie. Le sénateur américain John McCain, candidat républicain battu par Barack Obama, à la présidentielle de 2008, est mort samedi 25 août d'un cancer de cerveau dont il venait de cesser les traitements médicaux. Selon des informations transmises par sa famille, le politicien surnommé Maverkic, pour son front parlé, élu six fois au Sénat, est mort vers 16h30 du même jour, entouré de ses proches dans la demeure familiale. Juste après cette triste nouvelle, les réactions n'ont pas tardé. La première, celle de Donald Trump, le président américain, qui, dans un tweet, a transmis ses plus sincères condoléances et son plus grand respect à la famille de l'illistre disparue. Son prédécesseur Barack Obama a pour sa part transmis un communiqué par sa fondation. À travers ce communiqué, l'ancien président américain précise que, bien qu'étant des générations différentes avec John McCain, les deux ont partagé une fidélité avec les idéaux pour lesquels des générations d'Américains et d'immigrants se sont battus. Gravement malade à la suite des traitements visant à lutter contre un cancer particulièrement agressif, McCain ne siégeaient plus au Sénat depuis décembre 2018. Voici à présent les principaux titres qui ont constitué ce journal. Les candidats rétenus à la cause de la présidentielle sont connus depuis ce week-end. A daté de ce lundi 27 août, les six candidats invalidés à la présidentielle ont 48 heures pour déposer leur recours à la Cour constitutionnelle. Question pour eux de trouver gain de cause à leurs révendications. Et puis les chefs de l'État congolais a pris part à l'investiture de nouveau président zimbabwean Emerson Mangagwa. Ce dernier a juré fidélité à la constitution de son pays et s'est engagé à la défendre mais aussi à protéger et à promouvoir les droits zimbabweans. A son arrivée à cette cérémonie, Joseph Kabila que l'on considère désormais comme père de la démocratie a été acclamé pour son respect de la constitution. Enfin, décès de John McCain, sénateur américain suite à un cancer du cerveau depuis le 25 août dernier. Son décès dû à son arrêt personnel des traitements médicaux a suscité beaucoup de réactions, notamment celui du président américain Donald Trump et de Barack Obama, son successeur. Fin de cette édition d'actualité. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 27 août 2018. Démarrant cette revue de presse avec le site internet congo-victuel qui titre « Général Kapend TV5 fait la pub d'un imposteur ». La chaîne de télévision publique française TV5 de Freyla Chronique a pris la diffusion d'un reportage sur une conférence de presse qu'aurait tenu un certain général nommé Elie Kapend Kanimbu déclarant avoir accordé cinq jours au président Kabila pour quitter le pouvoir. Chose étonnante pour un média aussi sérieux qui rêlait de frais insurrectionnels en y apportant son propre crédit. Dans ses reportages, TV5 fait parler Elie Kapend qui est présentée comme président d'un parti politique dénommé Front de Libération Nationale du Congo et cofondateur de l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération, AFDEL. Il déclare qu'il n'y aura pas élection cette année. Une période de transition devra être instaurée sous la conduite de l'AFDEL qui se chargera alors d'organiser les élections à RDC. Réagissant personnellement au relais de cette information sur le renversement du régime en place, notamment sur Télé 50, Elie Kapend a confirmé dans une vidéo sur les réseaux sociaux qu'il est à la tête d'un Haut Conseil National des Transitions pour cette période qui doit être instaurée avant le 23 décembre prochain. Autrement dit, Kapend assume son ultimatum lancé à Kabila pour qu'il dépose le pouvoir au plus tard ce 26 août 2018. Pour revenir à la personne même d'Elie Kapend, il faut considérer que c'est un prototype même d'un imposteur qui a voulu s'offrir un petit moment de gloire. Elie s'est rendue coupable d'atteinte à la sûreté de l'Etat et devra en répondre conformément à la loi. Cheminant dans cette revue de presse avec le site internet forum des AS qui écrit leur candidature à la présidentielle jugée non recevable. Ils sont au total six candidats à être invalidés par la CENI sur le 25 prétendant au fauteuil présidentiel. Il s'agit des trois anciens premiers ministres Antoine Gizenga, Adolphe Mouzitu et Samy Badibanga, de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, de Marie-José Ifoko et de Jean-Paul Moka du MB. Parmi les six candidats récalés, il nous revient d'apprendre que Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzitu et le patriarche Antoine Gizenga et Samy Badibanga ont résolu d'introduire leur recours dès ce lundi 27 août à la Cour constitutionnelle. A en croire le rapporteur de la CENI, les six candidatures déclaraient irrécevable l'entêté pour non-conformité aux conditions de légibilité en violation des dispositions légales, spécialement les articles 72 de la Constitution 9 et 10 de la loi électorale. Ainsi, dans les tableaux récapitulatifs des éléments de composition du dossier physique du candidat président, la CENI motive brièvement les raisons de sa décision. Les candidats Samy Badibanga et Marie-José Ifoko sont écartés pour défaut de nationalité d'origine. Car, argumentant Jean-Pierre Kalamba, après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de celle-ci ne donne droit qu'à une nationalité d'acquisition et non pas une nationalité d'origine requise par la loi. Jean-Paul Mocca est invalidé pour paiement de frais de dépôt de candidature non rétractable et non confirmée par la dégrade. Adolphe Mouzito, malgré le fait qu'il ait joint au dossier une lettre de prise d'acte de sa suspension par le Palou, la CENI note qu'il y a conflit d'intérêt avec son ancien parti qui conteste sa candidature. Antoine Dizenga a été récalé pour défaut des qualités du signature des formulaires de mandat d'investiture. Bouclant cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « Présidentiel en RDC, les dates à retenir avant la publication des listes définitives des candidats ». La Commission électorale nationale indépendante a publié samedi 25 août les listes provisoires des candidats à la présidentielle et aux législatives dès décembre 2018. Six dossiers à la présidentielle ont été écartés parmi lesquels ceux de trois des anciens premiers ministres, Samy Badibanga, Adolphe Mouzito et Antoine Dizenga et de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba. Cinq des six candidats récalés avaient introduit lundi matin leur recours à la Cour constitutionnelle. Ces médias en ligne nous retracent quelques dates importantes avant la publication des listes définitives. D'après le calendrier électoral, la période des contentieux des candidatures à la présidentielle et aux législatives nationales est fixée du 25 août au 4 septembre. Il s'agit des dépôts et traitements de recours des candidatures. Après les traitements de recours, la Cour constitutionnelle devra notifier la CENI de ses arrêts entre le 5 et le 11 septembre. Du 12 au 18 septembre, la Commission électorale devra prendre en compte les décisions de la Cour constitutionnelle et les cas échéants. Modifier les listes de candidats. Enfin, la publication définitive des listes de candidats fixées pour le 19 septembre prochain. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivie et bonne suite de programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada